C'est une institution qui doit prendre une part active au combat contre le Covid. J'imagine que l'organisation de cette science régulière nationale permet à cette institution de s'installer et donner la possibilité aux députés venus de toute la Guinée, de tous les élus de la communauté, de contribuer activement à cet effort national de lutte contre le Covid-19 et contribuer à qualifier nos différentes institutions et renforcer notre plan de la Guinée pour répondre aux différents besoins des Guinées, intégrant bien sûr tous les compartiments de la vie nationale. Alors, réputé ministre, une casquette que vous ne pourrez pas porter simultanément, laquelle allez-vous réputé ? Je vais démissionner de l'Assemblée nationale et me faire emplacer par notre membre de l'NFB pour être dans le monde et continuer très justement le combat pour le mieux. Vous êtes le seul à avoir gagné un siège à l'Union FNAP, à FIDA, où le RPG s'est désisté. Vous étiez en face de votre aussi frère, qui est de FIDA, également, M. Brauchman, et finalement vous avez rendu compte. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui vous a fait gagner ? Ce sont les électeurs qui nous ont fait guider, qui ont été convaincus par notre projet de société, avec lesquels nous étions en contact étroit et permanent d'ailleurs. Nous sommes allés à leur rencontre, partout, à FIDA, dans la commune urbaine, dans tous les quartiers, dans les secteurs, dans les sous-préfectures, dans les pays, dans les villages. Nous étions en contact avec les populations, nous avons écouté les populations. Nous avons véhiculé un discours mobilisateur, en apportant aussi quelques réponses à leur véritable problème. Je pense qu'ils ont fait confiance, et ils ont voté massivement pour le Parti NRT. Dans le cadre d'une élection transparente, nous avons pu l'emporter à l'Union européenne. Nous répondrons efficacement aux besoins de ces populations. Notre député de FIDA, député national aussi, participera à côté des autres députés du Parti NRT. C'est aussi un calendrier de l'Assemblée nationale, qui nous permet de répondre à tous les défis. Défi de lutte contre la pauvreté, défi de consolidation de l'Union européenne nationale. Et bien sûr, tout cela, c'est pour notre population qui va faire toujours des vies.